... S'appelle Docteur Afsahar, Monsieur Pou, Saint-Épénant, Pierre, Pierre, Monsieur Collomb, Monsieur Muller, oui, oui, venez ici. Et c'est le docteur Afsahar, Monsieur Pou, Saint-Épénant, Pierre, Pierre, est-ce que vous avez compris, d'elle? Oui, oui, c'est ça. En commençant, c'est le fait. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, je m'excuse. Depuis l'enfance, nous avons lu dans les livres d'histoire tout ces guerres que l'humanité a connues et les souffrances que l'être humain a endurées. Et à chaque fois, nous avons dit que plus l'homme progressait dans la connaissance et les sciences, moi, il était attiré par la violence à l'égard de ceux dont on ne partageait pas la foi ou la race ou l'appartenance politique. C'est pourquoi nous avons toujours lié les affaires de la Première et Seconde Guerre mondiale à la rétraction morale de l'époque. Ce qui a suscité chez nous un sentiment de solidarité est emploié avec les victimes de ces conflits martiais. Façois, ils ont mis le plus fort afin que l'humanité apprenne de leur valeur. Dire-moi les événements que nous vivons depuis le 7 octobre avec leur cortège de Saint-Kérym transmise par les Palestiniens en tant que victimes et défiant la magie de censure et de désinformations financées par le loupé sioniste avec le soutien politique de l'Occident. assassinats et massacres d'enfants, de femmes, de vieux, de malades par un ciblage des centres d'abri, d'hôpitaux, des innocents affamés et terrorisés par l'armée la plus morale au monde appuyée logistiquement par l'Occident. tous ces événements et toutes ces scènes qui se poursuivent jusqu'à présent venant s'ajouter aux multiples actions du colonialisme raciste que subit le peuple palestinien depuis 76 ans ne font que confirmer dans nos esprits que nous vivons encore l'ère anti-humaine où ne domine rien que la religion de la haine. Il y a à ce jour 21 000 enfants manquant dans la bande de Gaza et tous les jours une dizaine d'enfants de Gaza perdent une jambe ou même l'heure de jambe. La famille reine, on y meurt de faim à cause du blocage par Israël des camions d'aide humanitaire. Un tigré inégal de parbari a été atteint à Gaza de la vie même de l'ONU qui a classé Israël dans les pays qui traite les enfants plus mal que le Congo, le Sodom, la Birmanie, la Somalie et la Nigeria réunis. L'armée israélienne ne se compte plus des dizaines de milliers de tonnes de bombes sur des civils. Elle envoie maintenant des chiens pour attaquer les Palestiniens et les Palestiniens et parfois pour les violer. Aujourd'hui, nous sommes réunis rien que pour participer à la dénonciation de ce génocide ainsi que les crimes contre l'humanité. Permettez-moi de remercier notre président, professeur Farhad Al-Shahad, qui oeuvre depuis 50 ans, monsieur le Président, pour le dialogue, pour la paix et pour aussi l'humanisation de la civilisation. J'aimerais bien aussi remercier les intervenants. Je commence avec notre cher ami, le protecteur François Ducal, qui est présent aujourd'hui. Ça a été un miracle, qui est présent aujourd'hui, marqué les annulations de vol et tout. J'aimerais bien aussi remercier les intervenants. Le grand militant Pierre Galland, qui a participé à l'initiation de poursuites pénales contre Israël depuis des années et des années. Aussi, notre cher ami, professeur Olivier Grand-Maison, notre cher ami, professeur Haïl Zabner, membre du collectif international juif contre la colonisation et la partraille. Aussi, j'aimerais bien remercier Michel Conant, qui a accepté à la dernière minute de modérer la science. et j'appelle le professeur Grand-Maison de venir. J'aimerais aussi remercier notre cher camarade, notre cher camarade, l'ancien conseiller d'État, Guéry Muller, président de Suisse-Palestine, un homme engagé pour la Palestine depuis des décennies, un homme qui a payé la facture de son engagement et qui continue à défendre la Palestine. Je souhaite bienvenue à tout le monde. Notre cher ami, le grand journaliste qui est maintenant, j'aimerais bien aussi vous informer que notre camarade, Béatrice Orest, a annoncé sa participation à cause de l'aménation de vols à la dernière minute. J'aimerais bien aussi rendre hommage et quelques mots de reconnaissance pour mes collègues, mes collègues, Irina, Eric, et surtout, ce militant, ce militant qui n'a pas cessé de s'éloigner, s'éloigner toute la Suisse, en défiant la censure, les menaces, l'harcèlement, l'agression physique, j'aimerais bien dire à cela, merci beaucoup. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, continuez à parler de la Palestine, continuez à dénoncer les crimes à Gaza. Et mille merci. Et vive la Palestine. Je cède la parole à notre président, docteur Farhat Al-Shahar, puis notre camarade, Nulad, puis c'est Michel Colomb qui va gérer la science. Merci. Bonsoir. Merci d'avoir accepté la création des kiosques de la Confédération Suisse à faire réflexir avec vous sur l'air. De nos jours, de nombreux groupes Fonger le discours d'être, souvent en raison de leur grâce, de leur appartenance ethnique, de leur religion, de leur voyance ou de leur appartenance politique. C'est le dernier point. Oui, cette dernière fois, on a constaté une augmentation du discours de haine antisémite et anti-musulmans. Les discours d'aim peuvent être jugés contre les femmes, les réfugiés, les militants, les personnes de sexe des femmes et les minorités. Envers une loi internationale, les États sont tenus de prévenir le crime d'aim. Malheureusement, c'est une illusion juridique. Pourquoi ? Parce que le droit international ne dépose qu'aucune institution indépendante pour faire respecter les droits. Les droits internationaux dépendent entièrement des États et des nations. C'est comme si nous demandions à la mafia d'appliquer la loi. Ce sont les nations qui violent les droits d'homme et proposent de haine collective par le diable des médias. Nous ne sommes, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas opposer à la haine seulement avec les droits de l'homme. C'est la haine qui est faite. Nous ne devons pas considérer la haine d'une loi, d'une vie morale, d'une fonctionnalité. La haine a des causes et des effets. Elle a une fonction. Quelle est la fonction sociale de la haine collective ? La haine a plusieurs conditions sociales. Premièrement, la haine crée des barrières. Une démarche entre nous et les autres. Entre nous et les musulmans. Entre nous et les juges. Entre nous et les autres délignes. Entre nous, les protestants et les catholiques. Entre les racistes et les esclaves. Entre les colonisateurs et les soumis. Entre, en guillemets, le civilisé et le sauvage. Deuxièmement, la haine renforce la correction émotionnelle. C'est le métier haine qui est intégré dans sa propre communauté du monde contre le mauvais. La raison de la haine n'est pas d'importance. Pas du tout. Il est même possible de lire l'autre supporteur à cause de l'autre. Troisièmement, la haine c'est une évolution linéaire. Haine, agression, destruction. Cinquième racisme. Il n'y a pas d'haine collective sans profiteur de l'haine. La haine renforce l'identité émotionnelle collective en réduisant la complexité et en simplifiant la réalité. La haine transforme l'agresseur en victime dans leur image de soi. Elle est victime en agresseur. La haine renverse des perspectives. Elle dit que nous sommes les bons. Car nous sommes les victimes. Elle fait en sorte que l'agresseur se sente les victimes. Elle pense qu'il doit se protéger contre des méchants soumis et les détruits. Alexandre historique. Les colonisateurs en Amérique se sont devenus racistes et ont réduit la population d'origine. Dans le monde entier, les colonisateurs ont combattu les colonisés comme des barbares sans culture, comme le français en Amérique. La haine collective sert toujours des intérêts politiques et culturels. Qu'est-ce qui est efficace, qu'on peut faire ? Dernièrement, la déconstruction. Cela signifie la dissolution de termes sociaux qui sont devenus des stéréotypes, comme les juifs, les musulmans, les catholiques, les communistes et les secteurs. Il n'y a physiquement ni musulmans, ni juifs, ni chrétiens, mais seulement des hommes, des fois, islamiques, des fois, chrétiens, juifs, ou des hommes, idéologiques, politiques, des droits. Lorsque nous regardons dans cette salle, on ne peut pas voir aucune ou plus humaine, ni juifs, ni chrétiens. On voit seulement les êtres humains. Seuls les êtres humains sont réellus en dehors de ça. Les judaïsmes, l'issame, les phryotianismes, les communistes ne sont que des subjectivités imaginaires collectives. Deuxièmement, l'empathie. L'empathie, si je considère l'autre comme un homme, comme moi, il dit, il souffre, il se crée pour moi, je suis pour l'autre son homme. Basément, l'identification. Nous avons des intérêts communes. Nous avons besoin, les uns, les autres, pour résister solidairement à leur abuse de pouvoir. Conclusion. Plus l'homme sera déraciné par les mondiales actions dans cette tradition, ces cultures, ces sécurités, plus la haine, l'agressivité et la destruction augmentent. Faire face à la haine est donc une défi de notre corps, car la haine collective est même plus dangereuse que la haine. Merci. Applaudissements. 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 Alors, merci beaucoup que vous êtes ici, merci beaucoup à tous voler et merci aussi pour pouvoir prendre un rôle de groupe. Je suis le président de l'association Suisse-Palestine et dans cette fonction j'ai pu aller actuellement à la Palestine trois fois et puis c'est pas facile de retourner parce que les agents de la frontière, ils ont des grands problèmes avec pourquoi on est touristes, mais on est témoin et puis ça, ils savent aussi. Alors, ça fait 12 heures que vous avez des discours extrêmes, vous avez légitimé que vous étiez à Rabanneau et quand j'avais dit écoutez, je pense que Rabanneau c'est Israël parce que la Palestine n'existe pas, alors on est devenu très furieux. Bon, alors, le rapport que je voudrais donner, c'est une visite que je pouvais faire, je ne pouvais pas aller à Montagasin, j'avais un gros site et vous regardez là-dedans, vous pouvez rentrer. Mais surtout, je voudrais vous parler des Palestiniens, parce que vous avez vu, c'est un film qui est très, très grave et ça me touche toujours. C'est ce phénomène, on pourrait dire sous-moutre. Quand j'étais à la frontière de la ville d'Ambus, je n'osais pas rentrer et j'ai voulu savoir qu'est-ce qui se passe avec l'évaluation à Rabanne, parce qu'ils font une exportation à 72 pays, du savon, de la graine, de toutes les choses, de la bouche, etc. Mais ils ne peuvent plus exporter, de plus terribles. Et alors là, on a essayé d'être pas de faire une compréhension avec les offrassadeurs, demander à Israël de l'ouvrir de la frontière, parce que c'est un membre de la Convention de Genèse qu'on n'ose pas embêter des gens à travers. Voilà. Et ce que j'ai vu constater là-bas, les Palestiniens sont très clairs et disent « Écoute, je reste ici. Je ne veux pas aller à là-bas. Je ne sais pas, à la Suisse, quoi, quoi, quoi. Mon rêve, c'est de rester ici, c'est ça mon pays et je reste. » Quand j'ai parlé avec des Israéliens à Haïfa et à Tel Aviv, j'ai aussi reçu des rapports qui sont très, très intéressants. Alors, il a beau dire, il m'a dit « Est-ce que tu peux t'imaginer, je suis tout à fait déçu, que j'ai un grand problème ? » Il m'a dit « Donner la… » Mon français est très vieux. « Donner pas de responsabilité de ce qui s'est passé le 7 octobre aux Israéliens. » Ils sont derrière cette attaque. Ce n'est pas en masse. Mais il n'y a jamais eu une situation. Et dans nous aussi, j'ai vu beaucoup un port de Gaza. Et j'ai vu une situation d'attaque armée autour de cette porte de Gaza. Pourquoi, le 7 octobre, il n'y a eu pas d'armée autour de la porte de Gaza ? Alors, lui, c'est tellement déçu. Il y a quelques groupes qui finissent tellement. Mais quand je vais guider ce pays, c'est plus pour payer trop. C'est l'autre côté, j'avais parlé, proches des enfants, avec des familles, des juifs. Eux, ils doivent maintenant aller au service militaire. Mais ce n'est pas de la religion, ce n'est pas d'accepter de faire du service militaire. Ils n'acceptent pas d'aller à Israël. Ils ont un autre but des choses. Avec ces deux petites choses que je vous ai racontées, je dois vous dire que la situation pour les Israéliens est maintenant une situation qui pourrait tomber sur la façade. Comme vous avez avant dit, la façade, parce que c'est très clair, on a un apartheid parfaitement. C'est plus apartheid que la religion. On a un génocide. On ne peut pas parler de pas génocide. Il ne faut pas tuer tous les gens pour être génocitiés à nous. Cela suffit si les dirigeants, c'est-à-dire les présidents de cet état, le militaire dit qu'il faut maintenant tuer tous les arrivés. Ils sont là-bas. Alors ça, c'est déjà le premier article de la loi qui est principale. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le terme là-bas ? J'ai bien entendu que ce qu'il y a de la parole, mais pour éduquer de la psigioanalyse, il y a quelque chose qui est très, très grave pour comprendre. Si quelqu'un avait une situation, comme par exemple la situation d'Allemagne et d'Amérique de la guerre, c'est très difficile s'il ne va pas traiter son trauma, il va répéter la même chose. Ça, c'est une loi que Lacan a toujours montré. Et j'ai vu aussi chez les patients de les Suisses, vous connaissez très bien à cet effet, à la renombre, à toujours le même type de femme, de savoir que ça ne va pas. À la fois, 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 ça ne va pas. Il ne peut pas lâcher son contrôle. Mais si vous allez encore enfermer ce contrôle et dire, écoutez, chers Israéliens, vous êtes toujours, toujours les victimes. Alors, il n'y a jamais la possibilité de changer quelque chose, alors qu'on est des victimes. Et j'ai vu, on l'a dit, une fois, il y avait beaucoup des occupations sur le monde, mais jamais un autre traiteur qui a dit, moi, je suis le victime des occupés. Alors, voilà, c'est vraiment ça la folie qu'il y a là-bas. Alors, on ne peut pas parler normalement avec les situations. Il faut faire une telle année, une telle année pour tout. Et j'ai aussi prévu qu'il y a bien des Juifs qui sont absolument pas dans cette idée. J'ai parlé des arrêts et j'ai parlé aussi des gens qui, ah, une fois, ils disent, mais quand c'est fini, on va partir. On n'est pas les occupants, on ne peut pas être ça. La dernière, qu'est-ce qu'on peut faire actuellement ? On peut protester. Je pense que c'est très important qu'il y ait des grandes impostations. Mais aussi, il faut prendre contact avec ceux qui sont responsables pour une situation en Suisse, que je n'ai jamais attendue, que ça va être comme ça. Alors, la Suisse est absolument sur la partie. Écoutez aussi, on parle avec des gens comme Israël France, par exemple. « C'est une année, pour faire, pour faire, pour faire, avec des gens, paroles, paroles, paroles. » Alors, c'est, ça va faire, c'est quelqu'un qui est condamné de... .. de soi-même avec des gens, condamnés. Alors, ça c'est le problème qu'on a la même avec cette situation. Je sais plus qui est. Alors, prenez contact avec des membres du Parlement. Vous prenez contact avec des gens qui ont la possibilité de réfinancer le Parlement. La Suisse est une grande responsabilité, parce que c'est la Suisse qui avait fait 18 ans dans l'Oeuf, un grand effort pour les revêtements de la scène. Et c'est des gens qui sont maintenant des habitants, c'est des bons pères de l'universisme. Merci beaucoup. Applaudissements Et voilà, puisque j'ai été en dernière minute au parfait modérateur de ce débat, il semble que j'ai la meilleure position puisque je suis le chef, mais en fait j'ai la pire position parce que c'est très intéressant, mais stop. Parce que c'est le problème des soirées magnifiques qu'organise Paris, c'est qu'il y a tellement de richesses que je suis moi obligé de protéger mes riches qui viennent à la fin. Donc je vais être parfois mal vu. Je tiens à remercier David qui organise de façon très dynamique et courageuse ces débats. Celui de ce soir a deux ou trois handicaps qui font que la salle ne comprend que les meilleures, alors que d'habitude elle est pleine. Mais ce sera filmé, ce sera diffusé. Je tiens à remercier le docteur Farad Achard qui vient de nous prononcer quelques mots, je pense, très très intéressants comme exergue de la soirée, puisqu'il y a écrit « Il n'y a pas de haine collective sans profiteur de la haine » et la haine réduit la complexité, simplifie la réalité et, au fond, empêche de comprendre. Et donc on est là ce soir justement pour aller parler de la haine et essayer de comprendre le pourquoi, mais surtout pour comprendre la réalité. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire en donnant la parole en premier à Pierre Galland, que je connais personnellement depuis très très longtemps, parce que c'est une personnalité marquante dans le monde associatif régulier, qui a présidé différentes organisations, dont Sfam, président de l'association de l'Égypte-Palestine, qui a été sénateur dans le temps, je ne sais pas s'il dirait qu'il a été très utile pour mieux faire l'associatif. Je sais aussi que dans les années septembre 80, c'était un des grands animateurs du mouvement pour la paix, du lobby, contre les armes nucléaires. Il est là, dans ce cas, dans ses fonctions-là, venu très souvent à Genève. Et c'est aussi quelqu'un qui a côtoyé de très près les responsables de l'OFP des années 70 et 80, qui, comme vous l'avez remarqué, ont tous été assassinés, parce que c'était tous des gens, les représentants ici, je veux dire, en Belgique, c'était tous des gens qui, justement, pouvaient construire la paix, pouvaient engager un dialogue, avaient une mission, et on pensait particulièrement l'indicataire en Belgique. Je pourrais donc faire une conférence, rien qu'en racontant la vie de Pergamon, à ça, vous aviez échappé, mais je voudrais, en première question, demander la résistance palestinienne, elle n'a pas une bonne réputation, dans l'évolution suisse, en France, en Belgique. Je pense que Israël, avec sa culottée, s'est complètement démasquée, et donc tous les gens, en même temps, sont maintenant contre Israël, mais ils sont aussi comme la résistance palestinienne, et donc là, il y a un mystère. Pourquoi cette image négative ? Parce que c'est la première question qu'il faut lui poser. Je ne sais pas si on a un micro, ou si il faudra tout le parler. Mais c'est au moment de l'entendre. Non, on ne peut plus. Alors, de l'entendre, mais... C'est du problème de toi. Mais... Pour répondre à la question, je vais simplement... Ceux qui sont français parmi vous savent comment on a traité le FLN à l'époque, de quel nom on traitait les Félagas. Ceux qui se viennent de la guerre du Vietnam, savent très bien comment on a traité le Viettel, comment nos médias s'acharlaient à déconstruire l'image de la réunification légitime de ces peuples dans nos luttes de l'émancipation. Et cela, c'était vrai, vous aussi, à l'époque de la lutte contre l'Apartheid. On oublie qu'à un moment donné, d'abord, on a renvaxé les choses et tout à coup, Mandela était l'homme de la paix. On oublie tout simplement que Mandela était le chef de l'armée de l'Africa National Congress et qu'ils ont fait une guerre de libération aussi. Donc, tous les peuples qui ont milité et qui se sont battus pour confronter le colonialisme, confronter l'Apartheid, le système colonial humain était équipé pour dénature le sang de cette guerre. Et les poussait finalement à devoir poser des actes qui étaient des actes qui créaient le choc dans les opinions publiques. Donc, je pense qu'il faut voir aussi comment les Palestiniens eux-mêmes, en prenant l'acte du 7 octobre, sont sortis finalement d'une prison à ciel ouvert dans laquelle ils étaient enfermés depuis 17 ans. Comment, en même temps, ils ont choisi un moment historique parce qu'on sait très bien comment les États-Unis, depuis M. Trump, et y compris avec la première présidente, qui sont représentants qui n'ont pas arrêté que de faire le tour du monde arabe pour obtenir une alliance israélo-arabe au détriment et sur le peuple des Palestiniens. Et donc, l'acte vient déposer par la résistance palestinienne lorsque le Hamas fait sa sortie et son attaque au 7 octobre, c'est un acte de résistance. Mais tous les médias occidentaux ont directement enchaîné sur un historique qui avait été préparé par Israël lui-même. Quand M. Biden parle des enfants qui ont été mis dans des fours, il reprend simplement ce que l'Israël met sur les autres. Et donc, à un moment donné, et depuis un certain temps déjà, on s'aperçoit que cette histoire qui a été faite au jour du 7 octobre, elle se déconstruit petit à petit. Elle se déconstruit en Israël, et elle se déconstruit le plus tôt que le plus tôt, c'était dans le choix américain. Donc, de voir un petit peu qu'on a voulu directement dénarrer l'acte politique d'émancipation, de résistance que causait la Palestine, je pense personnellement que, exactement ce que j'ai dit avant, il y a des moments historiques, il y a des gens qui, à un moment donné, participent à construire l'histoire. Le FLN a participé à construire l'histoire d'une libération nationale. Le Chimine a été un moment historique de la construction de l'histoire de la confrontation avec la superpuissance américaine. Et ils ont gagné. Les Sud-Africains ont gagné la lutte contre la partage de la Foucaultie. Ce sont des moments qui créent l'histoire. Et bien, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est un moment qui crée l'histoire. Et les Israéliens, ils savaient parce qu'ils l'ont réprimé de la manière absolument qu'il y a une histoire. Donc, pour répondre à la question, c'est ça qu'il faut imaginer. C'est que nous sommes obligés, quand on est militant de la cause palestinienne parce que nous défendons le droit à l'autodétermination d'un peuple, c'est ça le cadre juridique. C'est la révolution 15-14 des Nations Unies qui dit que tous les peuples ont le droit à exploser d'eux-mêmes et le droit à l'autodétermination. Et c'est ça que chaque fois, le colonisateur, si c'est Israël, va essayer de dénaturer. et c'est là qu'il va essayer d'empêcher que les instituts internationales ne jouent. Ce qui m'a permis d'un enchaînement qui répondait quelque chose, c'est que pour moi, aujourd'hui, ce qu'il faut pouvoir expliquer à nos opinions et ce qu'il faut pouvoir faire comprendre à nos politiques, c'est un, que ce qui s'est passé et que c'est le temps, c'est pas un acte de vandalisme. C'est des gens qui sortent de prison et qui ont été venus à une lutte pour leur émancipation, pour leur droit à l'autodétermination. Et qu'on revient ainsi dans le cadre de la juridique internationale qui dit « En quoi, les peuples contre le monde ? » Et la deuxième chose, il faut aussi qu'on soit capable de comprendre aujourd'hui, c'est que cette lutte, ce massacre, ce génocide qui se produit aujourd'hui à Gaza, ce génocide, ce prix payé par le peuple palestinien, c'est aussi une contribution à l'instant de l'émancipation d'accord. Et que les éléments positifs qui en ressortent déjà, c'est que l'opinion publique internationale, ceux qui pensent pas nécessairement parce qu'ils sont juristes ou parce qu'ils sont politiques, mais qui ont un ressenti de ce qui se passe soi-même, quand on rencontre les jeunes dans les universités qui font le... dans notre université qui font un sit-in, leur sentiment premier, c'est nous sommes contre cette injustice profonde. Ils sont conscients de ce qui est juste et pas juste. Et c'est contre les injustices qui se sont mobilisées. C'est-à-dire par contre, c'est-à-dire ce qui se fait de revenir avec une cause comme celle de la Palestine. Dans la jambin internationale, il y a quelque chose d'un très haut essentiel. Je vous dirais que j'en sais quelque chose parce que durant des années entre 2009 et 2014, nous avons avec une personnalité que vous connaissez bien, Stéphane Essay, nous avons créé une tribune russure sur la Palestine. Nous avons fait six sessions. Pendant cinq ans, nous avons travaillé pour rétablir sur la situation de le droit des victimes du peuple palestinien. Et qu'on fait les Israéliens, c'était faire le silence absolu. faire le silence absolu sur ce qui s'est fait pendant ces sessions-là. Aujourd'hui, les palestiniennes ont fait en sorte que, un, le camp américain du régime du Est est un échec, deux, qu'il revienne sur la scène internationale comme une espèce de centralité du droit de la situation des communes. La deuxième chose importante, c'est le fait que la légalité internationale, on peut en penser ce qu'on veut, mais le droit international a été construit par ceux qui ont fait la résistance pendant la guerre. Il a été construit à un au fil final de novembre et c'est petit à petit qu'on est arrivé à la notion du génocide que l'on peut appliquer aujourd'hui à Gaza. Tout ça, c'est une construction qui a été faite par la résistance et par les peuples comme les syndicats, les ouvriers ont créé le droit social. Ce droit international, c'est un capital qui nous appartient. Et donc, il est important de le mobiliser. On a mobilisé sur deux fronts. Un, celui de la Coupe pénale internationale, tel que 950 associations, c'est-à-dire qu'on a donné mandat à trois avocats, dont l'avocat de verre, pour aller à la CPI. Et puis, nous nous sommes battus parce que nous savions que la CPI, s'il n'y a pas de moyens pour faire les entrées, ça ne sert à rien. Nous avons tenu de l'Irlande 3 millions d'euros et de la Belgique 5 millions d'euros pour payer les expertises nécessaires pour permettre aux procureurs d'aboutir à la conclusion que, aujourd'hui, M. Netanyahou et son chef de santé, doivent se parler devant la Coupe pénale internationale. C'est un coup, maintenant, qu'il y a un vote qui est divin. Les juges doivent voler sur la Coupe. Et pendant ce temps-là, la Fille du Sud, qui est quand même dans la référence historique à lui vaut, les droits internationaux, est montée devant la Cour internationale de justice pour faire la même démarche. Et donc, c'est pour eux une grande différence qu'on considère comme étant la légalité internationale. C'est le peuple palestinien qui est porteur de ce projet-là, aujourd'hui, et donc, le monde est dans le sens-là. Et pour l'être dans le sens-là, nous, citoyens, nous devons faire la pression indispensable sur nos États par les moyens qui sont les nôtres. Et les moyens qui sont les nôtres, c'est d'abord le boycott. c'est que notre apport le plus significatif que nous pouvons faire en tant que citoyens aujourd'hui et d'expliquer à ceux qui pensent que ce qui se passe là-bas est injuste, c'est la mobilisation d'une boycott et d'obtenir les sanctions pour les États qui font les armes à Israel, et d'obtenir aussi, finalement, des actes politiques. En ce sens, lorsque l'Espagne, lorsque le Virent, lorsque la Norvège, lorsqu'aujourd'hui, il y a eu 14 États d'Europe qui reconnaissent l'État de Palestine, ça fait que la majorité des États européens aujourd'hui reconnaissent l'État de Palestine. Quel État ? On peut en parler. Mais c'est déjà sur le plan du droit qu'il y a un État tout à fait levé qui est à l'atmosphère. C'est un acquis de la lutte qui est la résistance palestinienne. Voilà un petit peu quelques points essentiels sur lesquels je voulais ouvrir ce débat aussi. ça nous semble très très des importants justement pour lancer le débat. Merci. On pourra peut-être dans la discussion, on va essayer les conditions dans la discussion, quand tu as dit bonheur, un acte de résistance est passé en fait pour un acte terroriste comme toujours dans l'histoire, la question qui est n'a pas posée sera pour tout à l'heure. À cause de quoi ? Qu'est-ce qui fait que le mouvement a été trompé dans ce sens-là ? On va donner la parole maintenant à Jacques Beau, que je ne dois plus présenter ici. Vous pouvez quand même signaler, vous avez un stade de livre bien fourni dans les douloirs et le dernier éducat de Jacques porte un sous-titre très interpellant, la défaite du vainqueur. Donc, Jacques, au moment où est arrivé le 7 octobre, disons que le 8, absolument tout le monde en Europe occidentale nous ont dit Israël va se ranger, Israël va frapper, Israël va baigner. Et certains disaient même qu'il avait été très vite et que la masse et la résistance palestinienne n'avaient pas pouvoir résister le même temps. On est là un grand nombre de mois après et comment expliquer ce qui apparaît effectivement pour la défaite du vainqueur. Merci d'avoir ajouté cette discussion. Vous entendez ? Parfait. Merci d'avoir ajouté cette discussion. Effectivement, mon sous-titre de mon livre est l'intitulé La défaite du vainqueur. C'est le même sous-titre que j'avais utilisé en 2003 pour mon ouvrage La guerre symétrique qui travaillait sur l'intitulé de la deuxième morfale. Et à 20 ans l'intervalle, on a finalement le même constat. C'est que celui qui frappe le plus fort est en réalité à le faire. Et ça s'explique. C'est pas simplement un constat. Ça s'explique par la manière dont les uns et les autres font la guerre. Mon métier, je viens de l'enseignement que vous le savez et mon métier, ma carrière, est dirigée sur la prévention du conflit. Et la prévention du conflit suppose que vous ayez une approche des conflits qui soit holistique, comme on dit au métier. C'est-à-dire qu'elle tienne le coup de tous les facteurs, même les plus petits, qui vont avoir une influence sur le conflit du même. Et la confrontation n'est pas simplement le résultat canon qui se tire dessus ou qui se râle par des autres, mais c'est un événement qui est un peu plus, comment dire, qui a ses racines beaucoup plus profondes. Et pour comprendre un conflit, il faut comprendre toutes les racines et toutes les racines pas une partie des racines. Et la raison pour laquelle on a considéré qu'Israël avait gagné, c'est simplement parce qu'on a considéré qu'une partie des racines. Parce que par l'idée qu'Israël est une armée qui a toujours vaincu ses adversaires, et que par conséquent, il n'y avait pas de raison qu'elle puisse ne pas vaincre ces racines. qu'il n'y avait pas Mais quand on regarde ce qu'il faut, dans notre cas, l'analyse de conflit, en France, de constater, c'est qu'Israël a toujours gagné des guerres où elle a attaqué en premier. C'est-à-dire où elle a pris son adversaire au décontreux. C'est là qu'elle a toujours gagné. Et c'est vrai que depuis 1948, en effet, il y a un coup où, quand on est là, les Palestiniens qui ont été confrontés à l'armée israélienne, n'était pas très affaire à l'arrivée. Et ça s'est retrouvé après, on a un peu la même chose en 1978. En 1973, c'est peut-être la seule exception, mais c'est aussi l'exception qui a montré que l'armée israélienne était très faible et qu'elle pouvait perdre. C'est-à-dire que les pays qui ont eu et les autres sur l'armée comme on a eu 458 qui ont entendu et la guerre de l'arrivée israélienne où, effectivement, Israël, là aussi, a attaqué et a attaqué l'adversaire et elle a sous-estimé comme elle l'a fait à l'arrivée. Et devant l'adversaire qui est déterminé, qui s'est préparé à l'arrivée israélienne, et bien Israël, effectivement, se trouve aujourd'hui devant un mur qu'elle n'a pas prévu et c'est ce qui fait ce qui a fait qu'Israël s'est cassé les dents sur le loisir. Le livre que Michel vient de présenter, c'est un livre que je n'ai pas commencé dans cet accord et que j'ai commencé en semaine par an. Non pas parce que j'avais mis plus en plus la masse dans la poche, on ne sait pas parler d'un signe qu'Israël et un amètre qui est très tante pour qu'ils aient l'affaire. Mais tout simplement parce que l'analyse du contexte m'a fait sentir que quelque chose était en train de bouillir et quelque chose ailleurs se passe. C'est la raison par laquelle c'est que le gros livre ou le gros ouvrage que je l'ai écrite peut-être à 150 pages il est écrit en quelques mois seulement parce qu'il y avait une grippe qui était déjà écrite avant le septembre de la page. Mais je savais que la comment dire les conditions que l'on fait à l'air qui sont retombées exactement que celles qu'on a vues auparavant. C'est-à-dire un conflit contre un adversaire qu'on sous-estime et la pire faute qu'on puisse faire à la guerre c'est celle sous-évaluée de la France. Vous avez exactement la même chose que j'ai vu très bien. On a sous-évalué la qui dit d'ailleurs que les russes étaient les incapables de faire toujours éthique les événements montrent que c'était l'inverse et qu'à force de se préparer et de se préparer mentalement à combattre à l'inversaire parce qu'on considère faible et que finalement ils ne répondent pas exactement qu'on s'en attend et qu'on peut mettre dans l'eau et qu'il y a un et c'est exactement ce qui s'est fait avec le support le je comprends très bien ce que vous dire précédemment parlant de une vision assez ouverte et donc je souscris à cette idée mais techniquement je vais jouer un peu sur les mots ça n'est pas cette situation elle est une situation de préoccupation et la la situation géographique fait penser que du fait qu'il y a une distance entre les forces israéliennes entre l'environnement et les palestiniens mais que ce n'est pas vraiment une occupation et que ce sont des gens qui sortent d'un territoire c'est un territoire qui est littéralement occupé imaginez-vous techniquement vous pouvez occuper une territoire avec des soldats qui ont l'ex-arbre et des populations en France et là c'est une occupation alors la distance entre les soldats est plus faible parce qu'elle est de 30 mètres parce qu'elle est de 300 mètres elle est aussi parce qu'elle est de 3 kilomètres c'est vraiment qu'il n'y a pas d'une question et qu'il n'y a pas et pour ceux qui étaient témoins des marches de retour on a très bien vu que l'occupation s'exerce depuis l'extérieur du territoire contre l'intérieur du territoire du massacre qui a été tenu à l'occasion des marches de retour en 2018 avant 2019 sont l'illustration d'une situation d'occupation qui n'est pas il n'y a pas exactement la même considération que l'occupation qu'il y avait en France ou en région dans la deuxième guerre mondiale ou l'occupant direct de l'occupation mais techniquement c'est la même situation la distance c'est juste un peu plus grand et les armes portent un peu plus loin et c'est exactement parce qu'il faut qu'on est bien dans une discussion de résistance et cette résistance je rappelle selon la résolution maintenant que je suis déduit de se faire 4530 des Nations Unies cette résistance donne aux Palestiniens le droit de rester par tous les moyens qui conduisent à force armées donc on est dans une situation qui est parfaitement à la fois légitime dans l'acte du Sotter s'inscrit dans légitimité donnée par les Français dans une d'égalité comme on va dire et dans une logique tactique pourquoi ? parce qu'il s'agissait à ce moment-là on a beaucoup déployé des propos et c'est là où il y a le rôle pervers des médias et aussi de la propagande israélienne qui a su se associer je vais presque dire les services de nos médias l'idée des Palestiniens et vous pouvez comprendre ça de nous peut-être avant notre débat il faut comprendre qu'avant de cet accord l'histoire de cet accord il y a comme on évidemment ce qu'on est dans la française ce qu'il s'est dans le roi de l'aube mais il y a le droit de l'aube et lorsque les gouvernements israéens ont eu des négociations sur les libérations individuelles où il y a ce n'est pas de pas d'otages mais aussi de pas je dois dire qu'il y a d'un de pas d'Israël parce que l'Israël était un des otages des prisonniers qui n'ont pas ils sont acquis ils sont pris sans charge la part des enfants pour faire question sur les familles qui sont des otages et des prisonniers 5 000 prisonniers pour ce moment l'aube et auquel on est 1 500 otages et pour plus d'arrivée et l'incessant qui était en cours en 2022 pour assurer la libération de ces gens et le gouvernement israélien a refusé et c'est pour cette raison d'Israël afin de forcer les palestiniens afin de forcer l'Israël à revenir à la part des négociations a décidé d'aller prendre d'aller capturer des militaires dans l'enveloppe de les armes de façon à pouvoir négocier la libération de ces militaires et c'était les militaires qui pouvaient faire ce qui s'est passé malheureusement à ce moment-là comme d'ailleurs l'accord c'est réperçu de militaires à ce moment-là pour appeler cette raison que la maison commençait à rouler en ce genre de la ligne vers la rue déployer des partis des militaires qui s'appellent sur le hasard vers la situation de la ligne et on a un témoignage que je cite dans l'ouvrage des palestiniens qui arrivant dans une zone où ils s'attendaient alors les militaires ne le retrouvent pas sont entrés chez les militaires et leur ont demandé d'amener les forces de sécurité et ils ont attendu avec les palestiniens que les forces de sécurité étaient parce que le but était de prendre des militaires parce que la réponse israélienne s'est faite de manière extrêmement brutale et comme vous désorderez d'ailleurs comme je le propose des militaires ce n'est pas d'ailleurs ce n'est pas que ça peut faire il y a tout des témoignages que vous retenez notamment par le journal des militaires fondateurs des militaires qui montrent que le riposte immédiat des militaires est dans un carrément de retard et les patients du secré et en mettre en place les civils qui sont proposés dès le milieu de la loi de libérer poursuivre sans condition mais l'israélien a refusé parce qu'il n'y a pas ce qu'il y a dans les conversations et c'est ce qu'ils ces otages techniquement civiles et depuis le part de la païsina qui prennent les militaires qui ont rejoint le départ de la païsina sont les hominiaires parce que ce sont des gens qui effectivement étaient des parties des occupations pour la païsina et c'est une distinction subtile mais ces otages du civilisme ont été en grande partie libérés à la fin de novembre à la fin de la négociation et en échange d'ailleurs de notre en partie païsina de notre païsina mais voilà parce qu'il y avait d'autres idées des païsinais n'était pas de s'attaquer au civilisme ça n'était pas de faire comprendre comment participer mais c'était de forcer Israël à venir accorder les militaires et parallèlement sachant qu'Israël est la givette de manière très contabilienne ils sont retirés très rapidement sans combattre sur place pour permettre de marciaux le territoire d'Azak et ils savaient que ce territoire était réparé pour la résistance et les tunnels qui sont détruisées sont les tunnels qui construisent une renaine qu'ils avaient observée au suivant en 2006 et c'est comme ça d'ailleurs que l'Espelda a pu avoir un succès contre l'armée israélienne à l'époque c'est que quand j'y serais arrivé tout le monde s'est vivant les tunnels quand vous y seriez refacé les gens se sont sortis des tunnels pour attaquer les chars partenaires et ils n'étaient pas quand je vais les annoncer je vais devoir répondre oui 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 bien vite c'est vrai que tu es beaucoup mais après pardon je vais devoir être désagréable quand je vais avancer je vais quand même poser une question en demander une réponse en une minute oui Netanyahou à Gaza ça ne marche pas et maintenant on a l'impression qu'il voudrait déclencher un conflit avec le Liban pour montrer l'Iran comment ça se fait il n'a pas compris ça ne marche pas je pense qu'on est dans une fuite en avant on observe d'ailleurs exactement le phénomène en Ukraine où on essaye d'aller plus loin dans la violence parce qu'on n'arrive tout simplement pas à résoudre une problème qu'on a des techniques en solitaire dans certains cas les civils parce qu'on refuse de négocier parce qu'on refuse de négocier dans les deux cas parce que la paix-là on s'est mis dans une situation où on ne peut refuser sans faire que non plus négocier sans faire la face et c'est là qu'il y a le problème l'habilité du stratège c'est de se maintenir toujours les portes de l'air pour cette relation or là on a des donc soit en Ukraine soit en Ukraine il y a des gens qui se sont fermés eux-mêmes les portes de la négociation et par conséquent ils sont condamnés finalement à cela et c'est au désespoir d'ailleurs des deux cas des américains qui maintenant constatent que c'est le coffre qui est nulle part qu'aucun des objectifs d'Israël s'étaient fixés en octobre de l'année passée n'a été atteint on a même le porte-parole de l'armée israélienne a reconnu officiellement que le parole de Hamas ne pouvait pas être vaincu donc on est dans un flux de malavent et c'est des gens que ça va être aujourd'hui c'est guérir les dégâts mais je pense que les Israéliens malheureusement se sentent que on avait le même et je pense que cela n'est pas nécessairement à leur avantage je pense que là aussi on va parler de la défaite et maintenant nous allons écouter le professeur Haïm Rachid Zarmel qui est cinéaste et historien il est le l'administrateur responsable du réseau juif pour la Palestine à Londres et en tant que historien on s'attend à ce qu'il va parler du passé mais on va encore demander de parler de la ligne parce qu'il y a beaucoup de désespoir de pessimisme il y a un manque de perspective et donc la question qu'on va lui poser c'est est-ce qu'il y a un futur après Gaza après ce qui se passe il va comprendre et il va parler en anglais est-ce que ça va pour la scène ou est-ce que vous avez besoin de temps en temps d'un résumé qui a de temps d'un résumé ou alors vous allez vous regrouper avec un traducteur bénévole et il va tomber après ou en fait le résumé je ne sais pas en tout cas on va commencer au revoir c'est s'est-ce qu'il y a d'un s'est-ce qu'il y a d'un le futur, parce que je pense que c'est très important que nous discussons ça. Je vais commencer par un nombre de questions, et puis on va essayer de répondre. Je ne veux pas un brissel pour le futur, j'ai juste besoin de l'inviter Netanyahu et ses ministres, et je sais ce qui va se passer, et vous savez ce qui va se passer. Tout d'abord, je veux parler de Palestine dans quelques minutes. Je ne vais pas, 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 je ne vais pas dire ce que vous savez de Gaza. Gaza est plus, il n'y a rien à Gaza qui ne supporte la vie. 2.5 millions de personnes n'ont rien à leur vie. The UN told us, it would take 2 years to clear the rubble, and at least 20 years to rebuild Gaza. Do you think, do you really think that the Palestinians can live there like that for 20 years, or even for 2 years? This, this is nonsense, this is criminal, there is nothing to support life in Gaza, even the soil is being poisoned by the chemicals that the Israeli bombs have left there. Now, Israel is putting on pressure on many countries to take Palestinians. You take 20,000, you take 100,000, they are selling the Palestinians from Canada to Congo, from Brazil to the other side of the world. Everyone should now take the Palestinians. The Israelis killed them. The Israelis destroyed Gaza. They made it unlivable. And now they want the people of the world to take responsibility. This will be giving a price to the criminal, of course, but also to remove the Palestinians from their land. This is another crime. Now, what do Israelis plan to do in Gaza? There are many plans. to build an oil and gas terminal to take the stolen gas and oil, which is Palestinian, and sell it to Europe, because Europe cannot now use the oil and gas from Russia. So this is what the European Union, this is how the European Union is helping to, 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 to deprive the Palestinians of the little that they have. Another plan is, um, Jair Kushner is going to build villas along the, the beach. He's already described it, uh, billionaire villas. Another plan is to have, um, a second Suez Canal from a land to Gaza, coming to Algeria, in Gaza, and, and that will actually take Egypt, um, out of business, of course. Um, and of course, the plan of Israel is to get rid of all the Palestinians and then to populate it with, um, Israeli secular colonists. And so, the general plan of Israel is to get rid of all the Palestinians, with different, uh, different, uh, different collections, a terminal of oil and gas terminal, which would be sold in Europe, which would be sold in Europe, which would be sold in Europe, which would be sold in the United States, as well as the Abu Dhabi Lerner, or a cabal of Gaza. I also want to, um, mention the rest of Palestine. In the rest of Palestine, Israel has already killed this year alone, in the first few months, 450 people, mainly children. And Israel has added 10,000 people to the prisons, most of them without process, without a judge hearing, without reasons for their incarceration, and without a time limit. And, um, um, about 90 of them died of the treatment that they got, which is torture, including the chief, um, surgeon of Al-Shifa hospital in Gaza. The families were not even told that people have died. Every plan that Israel is doing, and that the Americans are doing, is even crazier and more illegal than the other one. All these plans are immoral, and none of them should happen. I'm saying this as a Jew, I'm saying this as an Israeli, I'm saying this as a human being, as a European. Now let's go to Israel, and I want to come to the solution. And this is the problem. The problem is, Israel plans not only to get the Palestinians out of Gaza, and they talk about it openly, but to get the Palestinians out of the West Bank. There are more Palestinians in the West Bank than in Gaza. They want them all out. And how do they get them out? They kill people every day. They destroy the olive trees. They destroy the fields. They destroy the houses. They make life impossible. They stop women at checkpoints when they are going to hospital, and they give birth to the checkpoints, and they die. They kill every day, every day. They take not just the idea, but the settler colonials, and they're all armed to the teeth. What do they want to do? The solution of Israel is to chase all the Palestinians, also in Cisjordanie. They tell us, in which way, by the pogroms, they have seen each day, they have seen the olive trees, and they make women die together at each point, etc. Another thing they want to do, is to have a theocratic Judean Republic, like in Iran, the Judean, that will replace Israel. Even though most Israelis are quite worried about what is happening now, they are more worried about this plan, because it means blowing up the mosques, Al-Aqsa and the Mosque of the Rock, and building there the third temple, going back to sacrificing animals like 2000 years ago, and having a theocratic state worse than what is happening to the Iranians. They also plan, as you know, either this week or next week, to wipe out the south of Lebanon. How many times have they done this? How many times have they destroyed Beirut? How many times have they destroyed the land of Lebanese people? And they want to do it again. And they will do it unless they all rise. They then want... They then want to do the big thing. They plan to nuclear bomb Iran. A colleague of mine from Israel, an Israeli historian called Benny Morris, is written this week that Israel must... This is an academic, an historian. And Israel must bomb Iran with nuclear bombs. Now I'm going to say Israel is finished. It will take time. Israel is now on its last period. Zionism is finished. I'm saying this as a historian, not as a prophet. Why am I saying this? A society that supports genocide democratically is not a society that has a right to live. It is not a society that has a right to exist. Israel is supporting the genocide by 97% of the Jews of Israel. Think about that. Israel is finished. It takes a long time. I'm not an historian. A society that is genocide and it's not 97% of Israel. The other thing that is very important to understand, Israel is the most divided society on this earth. Half the population is fighting the other half. Both of them think that the other half has no right to exist. The only thing that unites them is the hatred of the Palestinians which my colleagues here have discussed in detail. This is the only thing that combines those two totally mad camps in Israel. Everything else they differ on. And they cannot agree and they will bring a civil war in Israel before very long. Israel is divided into two parties which they hate. And they are unites on one point between the Palestinians. Now after expelling the people from the West Bank and of course Gaza is this is already discussed so many times but after expelling the Palestinians into Jordan this is the plan they plan to build settlements all over the West Bank and this is now moving very, very fast. Now to things that complicate the plans of the Israelis. Since the 7th of October a quarter of a million Israelis left their homes around Gaza and around Lebanon. they are now living in motels. They don't work. The children don't go to school because they refuse to go back to their homes. This is a huge burden on the exchequer of Israel and they are not, they are printing money. They are not able to resolve it and they are not able to persuade those people to go back to their homes. The plan is to chase the Palestinians from Sich-Lordani to Germany and to build a colon society. But they have a problem and they have no solution. In two areas, the Israelis are going to die and they are going to be refugees around Gaza and around Lebanon. They have no solution to this problem. I want to say that it's easy to stop the war and the most difficult thing is to end here. Netanyahu said he is going to finish Hamas in two weeks. If he finishes Hamas nine weeks into the war Hamas is there and he is going to be there because Hamas is not just people it is an idea. If he goes into Lebanon like the madness that he believes in he will never be able to get out between peace. He will destroy the stuff in Lebanon but Hezbollah will destroy the north of Israel and maybe the center of Israel. This will be the most bloody war that we have seen. We must stop it but no one seems to be active to stop it. I am coming to the end. For those reasons I describe half a million Israelis young Israelis high tech all you know people working at the cutting edge of technology have left Israel looking for life which is safer win their families. Some of them might be returning but I think many more are in the process four million Israelis have two passports their passport is either European or North America they are going to use it they are speaking about it and they will do so. for all those reasons Israel is actually losing its economy losing its society. Israel is now in the grip of what I call a social psychosis it is really psychotic society they do not recognize the genocide they do not recognize the brutalities they don't want to look at what they are doing in Gaza they avoid it and as such this society is finished and I am talking about not just finished in terms of Israel but actually finished globally because the whole world now understands that Israel is a project which has gone too far and now it is off the rails. Israel is trying to lose its economy and its society we can characterize it as a psychosocial and not recognize the genocide and the brutality and the causes which is finished and the world is a project that is a project that is not too late now I could talk about it a long time but I want to come to the end what can be done what needs to be done what must happen to stop this and there are five points this is a plan worked out by a group of Palestinians and young Palestinians and some older Israelis like me and we are now publishing it we have discussed it with UN personnel one one a UN separation force must come and defend the Palestinians the Lebanese the Iranians the Jordanians and the Egyptians two israel should be made responsible for everything that is done in Gaza and also those who helped it Biden Suna Macron all of those people who armed and supplied Israel should pay for everything in Gaza that was destroyed the rebuilding the rebuilding should be controlled by the Palestinians this is Palestine nobody else not the Americans not the Israelis not the EU should control the rebuilding now I'm coming to the very radical point while this is happening in the 20 or 25 years that the Gaza is rebuilt should be allowed back into their country into Israel should get rights citizens rights they cannot live in Gaza until Gaza is rebuilt nobody will be forcibly moved to Israel but those will want and I'm sure most of them would want you because it's should be allowed to live in Israel as a human being with full rights and since it's impossible for the Palestinians of Gaza to live in Gaza we have to bring all the people because they are refugees from the rest of the Palestine in Israel the people who can represent the human double part and final point this process needs to be twinned with decolonization de-education de-zionization totally decolonizing Palestine from Zionism Zionism is finished and should be Immersion Nous devons être aware de ça. Et je veux terminer par dire ceci. Vous pouvez penser que c'est difficile. Vous pouvez penser que c'est difficile. Vous pouvez penser que c'est possible. Vous pouvez penser que c'est possible. Toutes ces choses sont reales. Ces plans sont reales. Vous pensez ce qui va se faire si cela ne va pas. Si cela ne va pas, tout ce que je disais avant, les guerres dans l'Iran, les guerres avec Lebanon, les guerres avec Jordan, les milliers de Palestiniens qui sont en Gaza et en l'Ouest. Et Israël va être détruiés aussi. Pour aider les Palestiniens, mais aussi, pour aider les Français à freer eux-mêmes de la vie de Zionisme et à devenir Jouer encore. Et ce qui se passe maintenant n'est pas Jouer. Il n'y a rien à faire avec Jouer. Nous devons changer la narrative et nous devons changer la réalité. Et si nous tous agitons, et si la UN est préparée à correcter le grand mistake qu'ils ont fait par diviner Palestine, cela va arriver. bienvenue. 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 et bienvenue. 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 de M. Hachpar rappelait quand même que l'humanité face à l'époque de la haine, oui, nous nous sommes tenus. En raison de ce qui se passe à Gaza et en raison de ce qui continue de se passer en Cisjordanoï, à Jérusalem, Est et au Colan, et évidemment, quand il y a eu la gravité des crimes commis par le plan d'Israël, de penser à ces éléments, de les qualifier, de les renoncer, et nous serons aussi, comme cela a été dit, et l'attention n'a pas été faite, mais l'éternité très forte, de nous lever pour effectivement protester contre ce qui est en train d'avenir dans les territoires classiques. Mais je n'oublie pas le fond même, et n'oublions pas, qu'il n'y a pas qu'à Gaza et l'éternité de l'Humanité fait une droite à elle. N'oublions pas, la façon dont la république populaire de Chine est dans cette proposition, il n'y a que la Chine qui est vraie. La façon dont cet État traite une minorité musulmane de Nouvelle-Monde, pour laquelle il est aujourd'hui documenté par un certain nombre de l'ONG et de l'ONU, qu'un minimum l'État chinois a commis une décision, des crimes contre l'humanité, voire des crimes de jalousie. Je n'oublie pas un conflit parfaitement oublié aujourd'hui, au Soudan, où les Célibes, à la solide du pouvoir soudanelais, ont un régime du RCR, commis entre 15 et 20 morts, et produit 1,2 million de réfugiés, qui sont aujourd'hui réfugiés, en Châtre et en Chine. Je n'oublie pas les négociations de Nouvelle-Monde, chassés par les jeunes qui ont un, qui ne sont même pas citoyens dans leur pays, qui sont apatriques dans leur pays, et qui avaient léché sur la déplantation forcée d'un million de sassins de Nouvelle-Monde, la jeune germane étant là aussi et là encore, amie des mamas, responsables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, et vraisemblablement de crimes de jalousie. Je ne dis pas non plus que l'islamophonie ne s'est pas seulement un occident, je n'oublie pas non plus que la négrophonie ne s'est pas en Occident, je n'oublie pas qu'un président tunisien, avec du grand remplacement, financé effectivement par l'Union Européenne, qui finance également le général Sissi, pour renforcer plus que jamais les frontières, et pour empêcher, et pour en sorte que les migrants sur le Sahara, ne puissent, mon tout cas le moins possible, arriver sur les territoires de l'Union Européenne, parce que l'Union Européenne finance effectivement des dictatures pour leur donner les moyens pour renforcer toujours plus les moyens militaires et policiers pour renforcer toujours plus leurs frontières. Et pardonnez-moi, j'allais plus le croire, comme cela a été dit, que le droit des peuples à disposer d'hommes vaut, pour le Sud, en Galapie, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, et comme je le disais autrefois, vaut également pour l'Europe de l'Est. Relatement à la question de l'islamophobie, sur le fond, elle a quasiment toujours été présente en Europe, et plus spécifiquement en France, notamment parce que, à la fin du début du XXème siècle, un très grand professeur de l'Orient de France, qui est pensé par ailleurs comme l'un des perspicuels de la raison républicaine, il s'appelle Ernest Reunan, forche, au fond, la matrice islamophobe, savante, élitaire, qui va être organisée par l'absence coloniale française dans l'Empire français, pour et au à mesure de sa construction entre 1847 et 1913. Cette exagricité, hélas, ce n'est pas la seule, dans la mesure où la situation de France relation à l'islamophobie n'est pas simplement une islamophobie populaire, elle n'a d'ailleurs pas d'abord été une islamophobie populaire, elle est, comme par le passé, elle a d'abord été une islamophobie élitaire. Une partie des élites politiques, académiques, universitaires, médiatiques, se sont effectivement converties à une forme plus ou moins un peu félicée, mais de moins en plus félicée, l'islamophobie en reprenant, et c'est en quoi elle pèse, elle est restée pendant son matriciel, en reprenant les éléments les plus, qui nous paraissaient évidemment les plus caricatifs, mais qui le sont effectivement, mais qui en même temps sont des invariants, tribuissants dans la construction du musulman, pour les dire en ces termes, et la construction du musulman comme barba, c'est-à-dire la construction du musulman comme celui qui fait peser une menace supposément existentielle existentielle à l'extérieur de la France, à l'extérieur des frontières de l'Église européenne, mais évidemment aussi en France même. Et pourquoi est-ce que le musulman considérait par un barba supposé faire peser une menace existentielle sur la France même, comme il était supposé faire peser une menace existentielle sur la stabilité de l'ordre colonial par le passé, parce que ce musulman se voit imputer une civilisation, une religion, prétendument hostile à l'usage libre de la raison, hostile aux promesses scientifiques et techniques, hostile à la liberté, à la dignité, à la fraternité, et c'est un argument qui était déjà mobilisé à l'Église européenne qui est de nouveau mobilisé puissamment, y compris des ex-examples jusqu'à la certaine gauche, la religion musulmane étant supposée être par essence, hostile à l'égalité homme-femme, à quoi s'ajoute déjà oubliée l'essentiel, qui est évoquée, on l'avait déjà dit, exposé dans une conférence au Collège de France, excusez-vous, pas dans un petit article lié de façon à l'anime, à l'égalité homme-femme considérait que par essence, la religion musulmane était une religion de guerre. Et évidemment, dans son de ses représentations, on par le passé de l'emploi des Français justifiait toute une série de dispositions racistes, islamophobes, discriminatoires, appliquées dans l'Algérie coloniale, appliquées en Afrique occidentale française, et de l'Otchon d'ailleurs, sur des dispositions tout à fait particulières, en raison de la congérosité intitulée à cela, qui sont d'ailleurs aujourd'hui utilisées, massivement, je crois que l'on parle de l'État israélien, l'internoi administratif, la responsabilité collective, la déportation, et rappeler, en passant, le regard à l'actualité hexagonale, que ces techniques répressives sont, comme par hasard, de nouveau employés, à l'encontre, et les gens en canadie, puisque l'État français, et le statut de justice, ont décidé, non pas seulement d'incarceler des militants du canadien indépendantiste, mais, comme cela se pratique, et dans le pays français, de les déportés en métropole, directement dans l'exemple. Par ailleurs, relativement aux filigations, entre l'expérience coloniale, des grandes puissances intérieures, à la fin du 10e siècle, à l'époque du 20e siècle, comme d'ailleurs, ça a été annexé par Narek, en route, et à l'expérience particulière de la France, sur le front arrière, ce que déroule à Gaza, et ne vous méprenez pas sur le terme qui va être immédiatement employé, est une guerre coloniale très classique. Ce qui n'est pas classique, ce sont les conséquences de cette guerre coloniale. C'est une guerre coloniale très classique, parce qu'à peu près toutes les guerres coloniales, entre autres, s'améliorer par la France, pour la conquête de l'Algérie, et au cours de la guerre d'Algérie, entre le 1er novembre 1954 et le 19h, mars de 1962, ont prescrit une priorité des guerres totales reposant sur l'effondrement de l'action entre civils et militaires, c'est-à-dire la militarisation potentielle et parfois réalisée de la totalité de la population civile, parce que cette population civile est pensée comme soutenante, comme cela a été dit, et effectivement, le vocabulaire a été déjà employé à propos du FLN, la population civile est pensée comme soutenante les terroristes. Et dès lors, la population civile est pensée comme soutenante les terroristes. Alors, du point de vue du colonisateur et de celui qui cherche à maintenir l'ordre colonial, c'est qu'il est légitime de frapper cette mobilisation civile, de la massacrer, de la déporter, de soumettre certains de ses militants ou pas réels supposés à la torture, comme cela a effectivement été pratiquée par la conscience de la guerre française pendant la dernière guerre d'Algérie. Un petit incisèle, un petit rappel, les forces armées françaises pendant la dernière guerre d'Algérie ont déporté plus de deux millions de civils algériens de façon à vider les régions entières et ont placé ces civils algériens dans des camps dits de revourgments. Par ailleurs, c'est le point finalement de la guerre coloniale et de ce qui se passe à Gaza-Rentirmaille. Apparemment, la destruction de toute différence entre sanctuaire et son de la paille. Et évidemment, si l'on veut pouvoir protéger les civils dans le cadre des conflits interdictatiques ou des conflits conventionnels, il faut prévoir des lieux d'algerie du sanctuaire dans lesquels ces militants civils vont pouvoir se réfugier pour échapper autant que faire se peut l'assurance n'est jamais complète. De échapper autant que faire se peut l'assurance de guerre. Très classiquement, avant l'appellement des processus internationals sur le cadre de la guerre, ces sanctuaires étaient les lieux de culte, le marché, les écoles, les hôpitaux et aujourd'hui, évidemment, les installations de l'ONU et bien sûr, toutes structures mises en place par les OEG pour soutenir la population civile dans ces sanctuaires, c'est-à-dire les loger, les nourrir et assurer leur sécurité sanitaires. Ce qui permettront que dans les deux cas, contrairement à ce qu'il est dit, parfois, ce qu'il se passe à Gaza, le nombre des victimes s'est mis, la destruction effectivement totale, comme cela a été dit, avec des conséquences à très long terme et notamment plus spécifiquement dans le nord de Gaza, comme l'avait et la totalité de l'infrastructure urbaine, électrique, d'eau potable jusqu'à aux champs et aux oliviers ont été détruites. Ces pratiques-là, là aussi, et encore, la France les a, pardonnez-moi l'expression, allègrement pratiquées, notamment dans l'Afrique de l'Algérie. La chose était parfaitement officielle, la chose était parfaitement défendue et elle était synthétisée sous la base d'une sorte d'ordre de mission qui était le refoulement des arbres. Parce que la puissance coloniale française, déjà, pour les faire de l'Algérie une colonie de peuplement et pour faire de l'Algérie une colonie de peuplement la meilleure façon d'assurer la sécurité physique des colonnes, d'assurer la sécurité de leur propriété, c'est évidemment de procéder au nettoyage ethnique d'une partie du territoire de façon à permettre à ces colonnes non pas seulement de s'y installer durablement. Vous avez dit tout à l'heure et c'est une façon que je rends de rendre hommage effectivement à ce journaliste qui est très fragile de la race que les Israéliens étaient les seuls alors même qu'ils sont la puissance agressante, occupante, militaire à se considérer comme des victimes. Il y a un précédent. Ce précédent, c'est l'Algérie française. Ce précédent, ce sont les Pieds Noirs. Ce précédent, ce sont les colonnes français qui, effectivement, lorsqu'ils ont été chassés à la suite de la victoire politico-militaire du FLN, se sont présentés en France comme des victimes et sans hélas, faire pas trop référence à la situation politique française, non seulement ils se sont présentés en 1962 comme des victimes, mais ils ont trouvé des relais, évidemment, dans l'espace politique et dans le champ politique et partisan pour trouver des formations politiques pour dire oui, vous êtes des victimes et en tant que vous êtes des victimes du FLN, des Arabes et des musulmans, nous allons, nous, être, vos portes-paroles et défendre vos intérêts. Et évidemment, le Rassemblement du Front National hier et le Rassemblement National aujourd'hui, Marine Le Pen aujourd'hui, après son père, se présentent en trop comme l'organisation qui défend effectivement les Pieds Noirs victimes de la barbarie entre guillemets du FLN. Et ça pèse très longtemps dans, hélas, ce qui va être que je prononce la terre d'issue de l'élection, mais cette proposition va être très rapidement très rapidement infirmée et confirmée. Demain, il va semblablement le Cédulier, le Cédulier, il va être hélas qu'elle soit effectivement confirmée. Je vous remercie. Je pense qu'il nous reste dans le fait que les intervenants ont assez bien respecté à nous demander. Je pense qu'il nous reste un peu de temps pour discuter avec vous et peut-être entre vous. Il y a un ou deux points qui, me semble-t-il, ressortent de la discussion, un point, je dirais, sur les médias, leur rôle dans la non-compréhension de ce qu'il se passe. Et puis, il y a, me faisait remarquer, qu'il est temps de parler de l'Europe. On est en Suisse, OK, mais l'Union européenne, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va l'intervenir ? Comment, j'imagine, on va faire très seuls ? Pierre, tu veux l'intervenir là-dessus ? Très brièvement, il y a deux jours de faire très bien. La première, c'est très rapidement qu'on a l'air et qu'on a l'air qu'on a descendu qualifié ce qui s'est passé à Gaza dans le chien. Il faut que nous mobilisions tous, pour obtenir ce qui a été retenu dans le génocide au monde-là, le génocide d'Ami Bétamine, c'est l'ouverture d'un tribunal pénal sur Gaza. Alors, je pense que nous devons travailler là-dessus et appuyer que ce qu'on a essayé de tenir que, dans la conclusion de la Cour de la justice et de la Cour de la justice internationale, il y ait cette opposition d'avoir un tribunal spécial pour juger des crimes que les communes que les communes à l'aise. C'est important sur l'histoire du génocide. Le deuxième point, c'est que le sein de l'antenne des élections européennes, c'est le ministère de l'Ami Bétamine, c'est le ministère de l'Ami Bétamine, mais nous avons une relation à la perspective, c'est que les ministres et les premiers ministres européens sont mis d'accord pour ramener Mme Cotillard-Volongaire comme président de la Commission européenne. En tout cas, c'est la première courrie en passée de Taniaou pour lui dire « Tu as le droit de te défendre ». Et le deuxième point, elle n'a fait que répéter ce droit de se défendre. Elle n'a jamais tenu d'autres discours. Donc, je crois que c'est extrêmement grave et que les concourses travaillent au niveau de nos parlements et du Parlement européen sont exigés de la Commission qu'on soit extrêmement précis par rapport à les vocales qu'on va utiliser. C'est donc le moment de l'on faire quelque chose pour défendre Mme Cotillard-Volongaire. Quelqu'un a intervenu là-dessus de la salle ? Une autre question peut-être ? Une salle ? Une question ? Oui, il y a. Bonsoir. Vous avez parlé de deux groupes israéliens qui ont posé la question palestinienne. Il y a une question de peuples palestiniens. Je vais savoir quels sont ces deux groupes parce que c'est la gauche et les très loin israéliens, et les deux groupes de l'éluiens. La question was for you. Do I have a question ? Sorry. La question was for you, I guess. It says, you spoke about two groups in the Israeli society, is it the left and the right or what is it ? There is no left in Israel. There is never been. not a single Palestinian was ever acceptable in any of the Kibbutzim. They are racist organisations through this room. So bear in mind that there is a left in Israel. What are these two groups ? Very simply, the old elite, the Ashkenazi Jews that built Israel, the son and daughters of Ben Gurion, the people that actually get a European hearing, go to the socialist conferences that pretend to be socialist and the second ex-government. There is no left in Israel. I think it's an accord that's an exception for the person who is with the Fuskalet, for example, who is in a position to be courageous and to ask the foundation of his country. But it's not a question of the ex-government of the gauche because it's a question of the Ashkenazi, the ancient elite that built Israel in the U.S. and to end, I want to say that the racism of the Ashkenazi Jews and I'm Ashkenazi myself, is not just against the Palestinians but also against the Arab Jews, the Jews from the Arab countries and the Jews from Ethiopia and even the Jews from Russia. So the other group is, thank you, the other group is the Mizrahiis, these people who came from the Arab countries. They are the new elite. Netanyahuis helped them to become powerful and they are supporting the extreme right. So if you look at the extreme right, like the extreme right in France, then the other ones look left but they are not left. They are very people racist. So they are not left there in Israel and that there is also a racism of the Ashkenazi in the Arab and 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 in the Arab Americas. Donc, il y a un racisme intra-israélien, voilà. Et que... Il y a une question là, une question là. Bonjour, merci pour cette valorisation et je vais vous présenter pour vous expliquer ce que je veux dire par la suite. Je m'appelle Karim Delgassel, j'ai un astère en philosophie et à l'Union, j'ai un astère dans l'international, parce que c'est le développement international de la humanité et des droits de l'homme, et j'ai un astère dans la communication électorale dans l'international. Il semble que je suis partagénois, ou d'origine partagénois. Et probablement, l'histoire nous a enseigné qu'Anibal est passé par là. Ce qu'il a traversé des âmes, probablement, c'est pourquoi je demande premier droit à Genève. C'est à nous, en fait. C'est exactement ça, et tous les gens le voient doivent partir d'ici, chercher ailleurs. Ça nous est égale si c'est leur terre ou pas. Ça nous est égale si ils sont citoyens de cette terre ou pas. Ça, c'est ce que je veux dire par l'histoire de Palestine. Donc, c'est exactement la même chose pour moi. Donc, l'autre chose, c'est... La question. Alors, la question, c'est vraiment. Voilà, c'est une question. Voilà. Donc, l'autre chose qui est en relation avec cela, c'est que, sincèrement, quand on parle de la reconnaissance de la Palestine maintenant, en ce moment, c'est un piège pour moi, et c'est la logique à l'envers. C'est-à-dire, pour moi, la Palestine existe, en tout cas, c'est une terre qui existe. Et maintenant, on demande une reconnaissance, sachant que, dans la littérature, ce que vous appelez, vous, ou je ne sais pas qui, israélienne, ils n'ont pas de frontières. Il y en a, en fait, qui nous empêchent d'occuper tout le monde de s'enmermer. Et on n'a pas le droit de penser cela. L'autre chose, c'est qu'on va donner la Palestine, ici, on va faire une reconnaissance, à une autorité qui existe pour empêcher l'existence de la Palestine réellement, et elle est quand même plus jusqu'au bout. Donc, si vous souhaitez une telle idée, ah, c'est parfait, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est la deuxième remarque. Oui, la troisième, je suis fini. Juste, la troisième, c'est que, quand on défend, on dirait, la Palestine, Saint-Saint-Germain, je ne défend pas la Palestine, même si j'ai... Donc, je défend un principe, c'est-à-dire le principe de ne pas détruire les pas juger, les principes des hôpitaux, c'est-à-dire les universités, les lieux de culte, de ne pas tuer les enfants, que ce soit en Palestine ou ailleurs. Donc, si on défend ces principes, c'est vraiment défendre notre droit à réclamer ces droits d'ici. C'est pour nous qu'on serait fait dans les autres. Merci beaucoup. J'ai insisté essentiellement, par exemple, sur le droit de détermination. Je pense que ça, c'est la règle fondamentale de tout le monde, le droit des peuples, et le peuple palestinien, et nous autres, à son droit de détermination, c'est la révolution de la secteur des Nations Unies. Le fait, maintenant, politique d'être dans un contexte particulier, comme celui-ci, de reconnaître le droit d'un État, qui est devenu un État, un observateur nationaliste. C'est de doter les Palestiniens de rêves de droits internationaux qu'ils peuvent eux-mêmes évoquer face à l'Assemblée. C'est la seule chose qu'on requiert. Madame ? Et ma gestion, pour que j'en ai appris souvent, est-ce que j'en ai appris souvent ? Est-ce qu'il y a ? Quand je vois comment les civils, ça aille, et l'armée, ils auraient beaucoup assez content. Parfois, je me pose la question, parce que c'est vraiment, cette paire-là, c'est l'ensemble de plus de criminels, sérieux, psychopâtes, qui sont retrouvés au collectif d'une intimité. Voilà. Je pose la question. Professeur Clomaison. Comme disait Primo Léfi, je pense évidemment, il y a des éléments particulièrement simples, parce que vous pensez évidemment à la description de l'Europe, Primo Léfi et Candelay, les foules, c'est pas les foules qui sont enjeux, parce qu'en général, les foules sont internes. C'est les hommes normaux qui sont enjeux. Et évidemment, c'est comme tout à coup, des hommes normaux, dans un contexte particulier, des politiques particuliers, en raison des projets qu'ils défendent, en raison des représentations qui sont les meilleurs, en raison de l'idéologie des incarnes. Et comme tout à coup, ces hommes, ils s'épargnent avec, pour qu'ils n'avaient pas du modèle de genre, c'est dans les sœurs qu'ils sont capables, très lucidement, en étant parfaitement conscient des conséquences de leur site, de commettre des crimes extraordinaires, en sachant que ces crimes sont extraordinaires, et en assumant à la commission de ces crimes extraordinaires, parce que, justement, ils sont pensés, certes, par le droit d'extraordinaire, mais ils s'inscrivent dans le cas d'une représentation d'un monde et de l'autre, ou, et ça, on voit à ce que je disais tout à l'heure, ils ne sont pas fondamentalement les agresseurs, ils se présentent évidemment toujours comme les défenseurs. C'était le cas des Brésilies, lorsqu'ils ont justifié l'existence d'Europe parce qu'ils pensaient que les Juifs faisaient une menace existentielle sur l'existence, c'est le cas de dire, même du rage et des Allemands, c'est le cas de tous les Gérocides, quand on révélute le 8 avril 1914, le Gérocide du pouvoir outil contre les Tutsis, à qui il y avait, ceux qui ont préparé et commis le Gérocide, se présentent une fois encore et une fois de plus, non pas comme les agresseurs, mais comme les victimes potentielles des Tutsis, qui, et d'ailleurs c'est extrêmement intéressant, dont ils divisent, ils sont les Juifs de l'Afrique de l'Est. Autrement dit, les Tutsis, effectivement, sont pensés par ceux qui sont voire les hommes, comme ceux qui, il faut encore, font peser une menace existentielle sur les Hutus. et la conséquence étant, celle-ci, vous l'avez remarquablement analysée, c'est l'artement d'une taratopolitique, c'est-à-dire une politique dont la fonction est de tuer l'autre, au nom d'une biopolitique, c'est-à-dire je te tue, je te génocide, pour continuer, moi, à exister, en tant que race supérieure. Alors après, on peut mettre les Ariens, on peut mettre les Cutsis, on peut mettre beaucoup de choses. Et donc, encore une fois, qu'il y ait peut-être des psychopathes parmi les forces armées israélaïennes, et éventuellement, par les membres du gouvernement, peut-être, mais hélas, je pense que, pour le reste, ce sont, pour le reste, des hommes et des femmes, qui commettent des crimes extraordinaires, on est en train parfaitement pour ceux qui les commettent, en considérant juste qu'ils commettent effectivement ces crimes. Merci. 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 Je n'ai pas entendu ce soir d'allusion au livre de Shkomoza, sur la construction de l'éternation israélienne. Quand on relive Shkomoza, on s'aperçoit que, dès le début du sionisme c'est que personne ne s'est pas écoute. Donc, on voit apparaître une état-nation qui sera tout aussi meurtriée que les autres état-nations occidentaux. Je vais me demander si mon parallèle avait quelqu'un ici. qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que, quand le lutte est Israël, ce ne sont pas l'ensemble des nations, c'est les mêmes qui sont faits. et ils prennent quoi ? Ils prennent la critère d'un problème, qu'ils ont fait eux-mêmes, c'est le génocide. C'est la critère du génocide. Et eux-mêmes, c'est la critère du génocide. Tout ça avait été vraiment pensé pour certains. C'est-à-dire, dès 1930, mais en fait, c'est que la critère a été exercée par ceux qui ont dû débarrasser du problème du génocide. Et aujourd'hui, ça se retourne, pas seulement contre Israël, ça se retourne, mais contre ceux qui ont créé le travail. Je pense qu'il y a une journée que je vais essayer de nous aborder cette question-là. J'aimerais juste intervenir ici sur, par exemple, des dédicts, des dédicts, des dédicts, des dédicts par mon voisin, et avec laquelle je ne suis pas d'accord que vous avez expliqué. L'ONU n'a jamais créé l'État d'Israël. L'ONU n'a jamais créé l'État d'Israël. L'ONU n'a pas créé l'État d'Israël. L'ONU a, en 1947, par la présolution 6040, donné, offert la possibilité de créer deux États sur la terre de Palestine. Un État juif et un État arabe plus une zone internationale qui devait, un gouvernement international qui était Jérusalem. Mais il n'y a pas de création de l'État d'Israël. Dans la résolution de 1801, précisait que, au nom du droit de l'État d'Israël de l'État d'autodétermination, que c'était en fonction de référendum, que le projet ou la proposition de partition, de même pas, il y a beaucoup dans les médias, soit cette carte de base qui devait une allure avec cette réparation, qui était d'ailleurs très injuste, si on compare la surface par rapport à la réparation, qui ne va pas entrer dans ce genre. Mais ce plan de partition était une proposition et qui devait servir de base pour des référendums. Et ça, c'est explicitement indiqué dans la résolution. Ce qui s'est passé en 1947, à partir de 1947, c'est que les Juifs qui étaient en Israël ont aussi bien très vite compris. Donc, je dois dire qu'il y a deux positions à ce moment-là en Palestine. La position des Juifs qui veulent avoir le même état. C'est effectivement l'État qui rebondit une bonne partie de la cause de la... comment dire... des Occidentaux, suprèves nées entre autres à cause de la guerre mondiale, mais aussi en fonction de la déclaration d'un coup d'un coup des Palestiniens. Mais, les Juifs qui veulent leur État et les Palestiniens qui sont... qui, eux, préféraient conserver l'État de Palestine qui existait dès les années 20, c'est-à-dire à la Chute d'Orient Ottoman, et qui étaient en territoire qui ont gouverné par ou sur la tutelle de la Conte Motale, et dont la Conte Motale avait simplement une autorité tutélaire. Exactement comme aujourd'hui, la France a été tutélaire sur la qui a la plus nouvelle qu'elle est. qui n'était pas un territoire français. Vous vous rappelez ? C'est pas un territoire français. Je finis quand même l'explication parce qu'elle est essentielle pour nous. qu'il y avait deux solutions qui s'opposaient en 1947, celle des juifs qui voulaient leur territoire, et les arabes qui voulaient continuer avec le territoire palestine qui comprenait les minorités chrétiennes, juives et évidemment arabes. Et les juifs ont très bien compris qu'à ce moment-là leur présence en Palestine était que d'un tiers d'un gaston pour son mot d'autre, deux tiers d'un tiers arabe et donc par conséquent s'il y avait un affaire en blanc, évidemment on devrait automatiquement sur la solution souhaitée par les arabes. Et c'est la raison pour laquelle on a dès 1947 des actions militaires qui visent à écarter la population arabe des terres qui sont à l'époque même sur le plan de partition qui de nouveau n'a jamais été acceptée par personne. C'est une proposition que l'Assemblée. Et en 1948 lorsque le 14 mai l'État israël se déclare pour la déclaration d'indépendance, à ce moment-là les pays arabes constatent que la situation est figée par la déclaration d'indépendance et c'est ce qui déclenche leur intervention au début de la guerre de l'Union. Et ce n'est pas parce que ce n'était pas d'accord avec la résolution. C'est parce que la résolution n'a pas été respectée dès le départ, dès 1947. la période novembre 1947 et mai 1948 et période devait être gérée par les Britanniques pour organiser des références de façon à avoir le droit d'autodétermination de chacune des parties et puis la détermination d'une solution pour la variation du territoire. On a une question qui va recevoir trois réponses. Donc j'imagine qu'on pourra en discuter après la séance. Shlomuzhan est mon meilleur ami d'Israël et je pense que ses livres sont très importants et expliquent les Juifs ne sont pas une nation et je pense que et il n'y a pas de Juifs pardon mais il pense que les Israéliens sont une nation et je suis en désaccord. Lui dit que les Israéliens sont une nation et je suis en désaccord. la seule chose la seule chose qui a fait la nation c'est la colonie c'est la Sicilia et l'Israë des Juifs des Juifs que les souviens c'est leur identité cette est-elle son Il n'est pas d'accord avec le règlement de Jean-Mosson parce qu'il n'y a de nation israélienne que parce qu'elle a été constituée par le colonialisme. Or, le colonialisme liant le droit à l'autodétermination du colonisé, dans son raisonnement, ne donne pas le droit qu'une nation colonisatrice, même imposée par l'administration coloniale, se défend de la colonisation. Et je veux terminer par un vrai exemple. Les Français, en Algérie, pensent qu'ils étaient des nations différentes. Les Américains, dans le nord de l'Amérique, ont le prix de leur self-détermination avec la destruction de 20 millions de personnes, la plus grande histoire de génocide. Les Français, en Algérie, ont aussi appliqué cette violence provocale pour créer une nation. Les États-Unis ont créé au nord du grand génocide, 20 millions, en transfusant le droit à l'autodétermination de l'Israël. Les whites en Sud-Afrique croient que c'est une nation. Et aussi, ils croient que les droits viennent de la Bible, comme les Jews en Israël. Ce ne sont pas des droits. Il n'y a pas de droit de subjuger et de torturer une whole nation en nom de votre propre nationalité. Ce n'est pas une nationalité, c'est de torturer. En Afrique du Sud aussi, ils croyaient que c'est une nation faite par la volonté de la Bible, mais il n'y a pas de nation faite par la volonté de la Bible. Merci. Je vais en faire un petit moment. Il y a la dernière question. Oui. Je pense que la main de la chaîne n'est pas sur ma réponse à la question. Je veux revenir sur le modèle de la caractéristique ou la caractéristique ou la caractéristique. Une dernière question rapidement. Oui. La région en fait, c'est sur ma question. Mais c'est sur ma question, c'était juste concernant les Etats-Unis qui sont en train de revenir dans la plée, qui refuges de cette type... Les affaires avec justement les sanctions de la guerre, ce qu'il y avait plus, ce qu'il y avait moins, et on s'assurait que ça par a plus, avec les autres, avec les deux sortes.